En ce qui concerne ce phénomène de Tchermil, dont on parle dernièrement, et je veux bien partager mes idées avec vous et ma vision concernant ce phénomène, tout ce que je peux dire c'est que là on constate un vrai problème de société. Là il y a un vrai décalage entre les visions qu'on se pose et entre l'application de ces visions, que ce soit dans les domaines sociétals, que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans la société civile, et là il faut vraiment revoir. Et moi je pense que le cœur du problème, le centre du problème se pose dans ce qu'on appelle la cuisine, c'est l'art culinaire, et là il faut revoir les bases de notre art culinaire. Je pense qu'on doit tous prendre un moment, tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, il faut se poser, il faut se dire où on est, il faut inviter, il faut ouvrir le débat, et là il faudra bien inviter tous les chefs cuisiniers de renommée au pays, j'invite même Choumicha d'ailleurs, et là il faut parler de ce problème de tchermine. Parce que oui, oui messieurs, il y a un vrai problème là, là il faut vraiment discuter de ce problème. Les Marocains, ils ne savent plus comment préparer la charmoula, et ça c'est grave, et l'heure est grave. Il faut vraiment qu'on, il faut démocratiser la recette de la charmoula, il faut que ce soit démocratique, démocratisé pardon, il faut que ce soit démocratisé, il faut que tout le peuple ait accès à cette recette de la charmoula messieurs. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas messieurs, on ne peut pas aller dans un restaurant, on ne peut pas aller chez quelqu'un, on ne peut pas être invité, et que la charmoula n'est pas bonne. Et quand on dit, là il y a du tchermine, mais ce n'est pas bon. Comment imaginez-vous un Marocain en train de manger un plat avec une mauvaise charmoula, et on lui dit, voilà c'est tchermine. Mais là messieurs, on se pose devant un gros problème, là il faut revoir le base, il faut revoir les idées qu'on fait circuler aux gens, il faut revoir aussi, et là j'invite aussi, j'ai un message clair à l'élite culturelle de notre pays, pour qu'elle se mobilise et ouvrir un discours avec le cercle des chefs cuisiniers. Il faut aussi revoir, il faut aussi faire de l'inspection chez les marchands des légumes pour savoir s'ils vendent des bons légumes pour préparer la charmoula. Et quand je parle aussi des marchands des légumes, ça n'épargne pas les marchands d'épices, parce que la charmoula ça se fait avec les épices, messieurs. Et là il faut vraiment en parler, il faut vraiment en discuter. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas continuer comme ça. Il y en a certains qui ont la bonne recette de charmoula, et d'autres qui n'en ont pas, et on n'a pas de juste milieu, on n'a pas une classe moyenne qui sait bien comment préparer cette recette de la charmoula. Et ça je pense que c'est un vrai problème de société. Là il faut savoir, il faut éduquer les gens, les gens il faut les éveiller en fait. Il faut leur révéler la bonne recette pour préparer ce charmoula. Et qu'on cesse avec ce discours autour de charmoula. Parce que les gens ils en veulent de charmoula, mais ils n'ont pas la recette. Et là j'invite le grand chef cuisinier à bien faire ce qu'il faut. Donnez-nous monsieur la bonne recette de la charmoula. Présentez-la, mettez-la dans un communiqué public. Il faut publier et nous dire, voici les ingrédients qu'il faut mettre pour avoir une bonne charmoula. Et là vous allez voir monsieur que le peuple sera content. Que tout le monde aura droit à un bon plat de poisson avec charmoula, à un bon plat de tagine avec de la bonne charmoula. Et ça monsieur, je pense que c'est très urgent. Voilà. Et merci. Votez-moi.